je faisais que ça donc ça a commencé comme ça et après en fait j'avais lâché ça pendant un moment car à l'âge de 18 ans je suis parti vivre en thaïlande en fait boxeur professionnel en boxe thai boxeur professionnel oui boxe thai pendant j'ai vécu dans un camp presque pendant presque trois à quatre ans donc c'était des entraînements intensifs donc il n'y avait plus le temps pour ça j'ai jamais habité assez loin c'est en fait un village qui la plateforme où je vivais c'était une sorte de plateforme sur la rivière dans un village un peu loin de la capitale c'était un peu la jungle autour de nous donc il n'y a pas de mer à part la rivière et rien d'autre ça ça a été oublié et bien sûr c'est un sport qui n'a pas plu à ma mère et ma famille oui à cause de sa violence donc j'ai laissé ça de côté je me suis remis en fait à l'apnée sur lesquels en fait je me suis retrouvé très vite à l'aise et donc elle fait partie des dix premiers dans le monde avoir dépassé les 100 mètres à la panne et je suis très très vite tombé à moi de ce sport et je me suis retrouvé très rapidement j'ai fondé une école en thaïlande qui a eu un grand succès en fait international que j'ai revendu après j'ai acheté un voilier avec lequel j'ai fait un peu le tour de la méditerranée ou sur lesquels je me suis entraîné sur lesquels j'ai vécu et après j'ai décidé de revenir de l'asie et de vivre en tunisie pour essayer de faire mes entraînements ici et organiser un record du monde avec un ami à moi que je salue d'ailleurs qui est en ce moment même à rouatane walid budjeff qui est aussi un champion tunisien d'apnée et qui en ce moment représente la tunisie à rouatane c'est Andorras d'accord donc comment on tombe amoureux de ce sport en fait en fait je pense que c'est moi je l'ai vu avec mes élèves donc c'est ce qui est incroyable avec ce sport c'est qu'on peut performer très rapidement si je vous dis qu'en deux jours on peut apporter n'importe qui à 20 mètres en apnée vous vos collègues c'est vraiment une question technique c'est un peu le nouveau sport comme était la nage il ya des années en arrière c'est que c'est un sport qui est qui est fait pour l'être humain c'est vraiment comme une deuxième nature tout le monde peut à travers un cours au bout d'un mois faire 50 mètres en apnée carrément ah oui carrément même si vous n'avez pas une condition physique c'est vraiment simplement technique et derrière ce que ça rapporte c'est vraiment une confiance en soi vous savez j'ai eu des gens qui qui viennent en fait des grandes villes des bureaux toute leur vie ils n'ont pas fait de sport ils n'ont pas forcément une bonne hygiène de vie c'est un peu nager quand même oui quand même bon moi j'imagine qu'à notre époque tout le monde quand même c'est un peu nager donc il faut savoir bien sûr un peu nager mais c'est surtout c'est en fait qu'au bout de quelques jours on peut avoir un résultat direct et on peut le voir et c'est cette confiance en soi c'est ce sentiment de confiance en soi qui fait qu'on devient très vite attiré derrière ça ça ouvre à d'autres portes la photographie la chasse sous-marine l'apnée le skin diving etc le skin diving c'est le snorkeling en fait c'est un sport sur lequel il faut tout simplement des palmes tuba et masque et pouvoir aller n'importe où dans le monde et tout simplement découvrir les fonds sous-marins avec un partenaire donc ça fait que vous n'avez pas vraiment besoin d'être attaché à un club de plonge vous pouvez voir autant voire plus parce qu'en fait l'apnée comme vous avez vu vous avez pu le voir sur les photos la vie sous-marine en fait a la tendance à être très curieuse elle va se rapprocher beaucoup plus facilement que avec quand on est en bouteille on fait des bulles on fait forcément aussi beaucoup de bruit donc ça attire beaucoup de poissons ça attire aussi les dauphins les requins les mantas les raies ils viennent très facilement enfin bon quand on dit les requins les raies bah en fait c'est ici on a tendance à croire que les requins sont dangereux mais ils le sont pas en fait c'est des animaux qui sont assez curieux bon moi j'ai eu la chance de plonger avec eux un peu partout dans le monde récemment je crois les plus gros requins que j'ai vu c'était en afrique du sud des requins tigre ils étaient assez curieux et assez sympathique ils n'étaient pas du tout agressifs j'ai jamais eu de problème moi avec les requins ils sont ils sont assez curieux ils viennent et partent alors des heures personnellement ma performance ça doit être d'un mètre ou un mètre et demi de profondeur mais elle descend jusqu'à 20 mètres déjà le premier jour et 50 mètres c'est oui non en fait c'est simplement technique imaginez vous revenez à peu près 50 ans 60 ans en arrière par rapport à la nage si demain je vous dis 60 ans en arrière je dis vous allez pouvoir performer à 500 mètres à la nage si je mets je me donne une semaine avec vous c'est un peu dur à y croire à cette époque là c'était la nage c'était un peu pour les athlètes au jour d'aujourd'hui c'est un peu c'est une culture générale ça tout le monde doit savoir nager je pense que l'apnée ça sera ça d'ici vingt ans à trente ans c'est un sport qui grandit énormément j'ai beaucoup de demandes même en tunisie il faut savoir aussi que l'apnée fait partie de la culture tunisienne c'est avec la pêche du corail justement dans le nord de la Tunisie et les tunisiens sont très forts dans l'apnée j'ai eu des élèves en tunisie qui sont très forts ils descendent à 40 30 45 mètres ils sont très à l'aise donc ça fait un peu partie de notre culture et nos jeunes vous savez dans le monde il ya très peu de gens qui descendent à 100 mètres et les deux seuls tunisiens qui sont apnéistes sont au delà des 100 mètres vous par exemple là vous êtes à combien moi je suis à 105 mètres 105 mètres 105 mètres alors juste pour avoir une idée pour savoir bon à l'époque du grand bleu le record était de combien en fait en fait c'est deux disciplines différentes d'accord lui à cette époque là donc jacques mayol descendait avec une gueuse donc c'était avec du poids et remonter avec de l'air d'accord donc il n'avait pas d'effort à faire cette époque là dans le film c'était les 100 mètres c'était montré comme extraordinaire et dangereux et au fur et à mesure des années on a réalisé qu'en fait le corps il est fait pour ça il ya des il ya des réflexes qui se passent à l'intérieur de notre corps qui nous permettent de descendre toujours plus profond au jour d'aujourd'hui moi je descends avec la palme donc je descends à 105 mètres avec la palme pas avec la gueuse donc avec l'effort c'est à dire je je compte que sur mon effort sur mes jambes pour descendre et pour remonter pour descendre et pour remonter voilà ça il doit y avoir à bon descendre autant que ça je suppose que ça nécessite une hygiène de vie ça nécessite des techniques de respiration ça nécessite parce que bon c'est pas quelque chose de commun quoi déjà avant tout c'est clair qu'il faut être assez discipliné c'est à dire pour aller jusqu'à 20 30 40 50 ans c'est vraiment quelque chose qui est qui fait partie de nous on peut le faire on n'a pas besoin d'avoir une hygiène de vie pour faire ça il suffit juste de la technique prendre un cours et vous pouvez vraiment au bout de deux jours descendre à 20 mètres et c'est ce que je prévois de faire moi je voulais moi mais descendre à 5 déjà à 50 mètres c'est à dire c'est rester combien de sous-dents sous l'eau en fait ça dépend de ce qu'on veut faire ça dépend de ce qu'on va faire derrière l'apnée donc il y a le sport de l'apnée en lui-même donc il y a une ligne on descend et on remonte on reste pas en bas après moi par exemple je pratique la chasse sous-marine donc c'est comme ça que j'aime aller à prendre du poisson avec lequel je partais avec des amis ont fait un dîner etc et bon la famille ici adore ça donc là il faut oui bien sûr moi je chasse aux alentours des 45 42 40 mètres et là il faut c'est des apnées qui peuvent aller jusqu'à quatre minutes et demie quatre minutes et demie il faut rester en bas après le sport en lui-même une plongée à 40 mètres c'est deux minutes et demie à peu près d'accord c'est-à-dire on descend mais bon là il y a différents cours vous savez il y a vraiment une éducation derrière il y a des manuels il y a toutes les grosses agences d'apnée de plonger bouteilles dans le monde ou intégrer les cours d'apnée parce que c'est vraiment un sport qui est demandé vous savez au jour d'aujourd'hui on le ressent c'est que la société vous le voyez on voit partout c'est que les gens cherchent à se sentir bien dans leur peau vous savez à travers le sport ils aiment avec ce qu'on voit à la télé etc donc les gens veulent sentir qu'ils ont un beau corps qui sont bien dans leur peau qu'ils ont une vie saine etc il ya beaucoup plus de rappels au jour d'aujourd'hui dans le monde à travers la nutrition qui peuvent apporter les cancers des maladies etc donc donc c'est vrai que les gens surtout en europe aux états unis en australie sont énormes ils préfèrent faire de la plongée en apnée que de la plongée bouteille parce qu'il ya le sport derrière et en même temps on peut découvrir en fait les fonds sous mât lorsqu'on parle de plongée alors quatre minutes quatre minutes et demi c'est pour moi c'est impressionnant sous l'eau parce que bon lorsqu'on apprend l'apnée on apprend aussi quoi en fait c'est pas nécessairement le fait de descendre et de augmenter c'est aussi le savoir couper sa respiration le plus loin voilà donc dans les cours d'apnée quand on apprend l'apnée déjà on leur apprend à comprendre leur corps ok c'est on a une session d'après une heure et demie où on apprend à l'élève par exemple à nos élèves à vraiment ressentir chaque partie de leur corps et à se détendre se détendre physiquement surtout mentalement donc on crée un peu cette bulle dans laquelle on est et on évacue tout les problèmes avec la famille avec la copine avec le travail on évacue tout ça et on apprend à se focaliser que sur soi même et aller sur vous savez comme dans le dessin animé de peter pan trouver sa bonne la bonne fée oui la bonne c'est à dire les bons souvenirs vous savez être positif être positif trouver les bons souvenirs une bonne un bon souvenir qui nous auront c'est un peu ça en fait là mais après une fois qu'on a appris à comprendre comment son corps fonctionne on va apprendre la technique de yogi c'est à dire apprendre à faire les techniques de respiration de relaxation et après petit à petit on apporte les techniques de le palmage de comment se déplacer sous l'eau sans consommer trop d'oxygène et avec un minimum d'effort et donc c'est vraiment en fait masteriser son corps des pieds jusqu'aux orteils alors lorsqu'on descend avec la bouteille il y a des histoires de paliers à respecter etc c'est la même chose au niveau de l'apnée à un niveau extrême c'est à dire que nous quand quand je fais une plongée jusqu'au delà de 100 mètres donc on remonte à la surface et là on prend une bouteille d'oxygène pure on redescend à peu près à 5 mètres 6 mètres on va respirer d'oxygène pour pour évacuer en fait la concentration d'alot mais on n'a pas ces problèmes de paliers donc on descend on peut descendre le plus rapidement possible remonter le plus rapidement possible surtout quand on descend à 30 40 50 m il n'y a vraiment pas de problème de paliers on n'a pas de problème de paliers donc c'est pour ça qu'en fait l'apnée est un sport qui est reconnu comme étant beaucoup plus safe safe le terme en français c'est sécurisé que la plongée bouteille parce que là on compte vraiment sur son corps et on apprend à connaître son corps donc par exemple une personne qui va prendre l'apnée il va pas pouvoir aller jusqu'à 60 mètres le premier jour parce qu'il faut qu'il apprend à aller à 60 mètres donc il va connaître son corps et à connaître ses limites donc il va commencer à 20 mètres 30 mètres 40 mètres d'accord qui m'a fait donc vous délaissez la boxe thaï vous vous attaquez donc ce sport l'apnée et vous participez à des compétitions alors les compétitions c'est quoi c'est descendre le plus profond possible ou c'est comment ça se passe en fait donc il ya différentes disciplines dans l'apnée ok donc il ya des disciplines qui sont compétitifs et d'autres qui ne le sont pas comme la discipline avec la gueuse ou le poids variable ce ne sont pas des disciplines qui sont compétitifs grand bleu voilà donc ça c'est des records attentes en anglais donc c'est des tentatives de records après les disciplines qui sont compétitifs ils en sont à combien en fait actuellement au niveau des records au niveau des records donc emploi constant dans la discipline à moi je pense qu'on est à 129 en ce moment d'accord on est à 129 après il ya le free immersion dont dont valide boudiaf est spécialisé et le lui je pense qu'il vient de faire 122 d'accord en frère en immersion libre moi je suis spécialisé en poids constant donc c'est à la panne et donc moi je suis là en 105 et le record est à 129 d'accord après il ya le nofins donc sans palme on descend simplement avec un masque et là le record et je pense qu'il a à 103 c'est un c'est william trouvitch qui l'a c'est d'accord donc c'est c'est une discipline qui qui en train de vulgariser de plus en plus de ce vulgariser de d'être de plus en plus pratiqués oui bien sûr complètement en fait il ya eu un réel boost à l'époque du grand bleu maintenant c'est comme ça que j'ai découvert avec mon oncle dans ma famille ils sont tous passionnés donc je me rappelle on regarde et je regardais ça en boucle donc il ya eu un véritable boost à ce moment là après c'est ça c'est un peu disparu et là quand toutes les grandes agences de l'apnée de la plongée bouteille ont commencé à intégrer ce sport là là vraiment il ya c'est énorme il ya énormément de demandes tous les grands réserves j'étais au maldiv il ya pas longtemps je vais au qatar régulièrement dubaï j'organise des stages un peu partout on me demande aussi de former les réserves réserves c'est la même chose en français ça ressort c'est en fait les grands centres un peu luxueux au magas ils veulent que ça ça s'intègre dans leurs activités d'accord donc une animation comme une autre en fait voilà ça commence à avoir parce qu'il ya énormément de demandes donc eux fonctionnent par rapport aux demandes quand les gens font leurs réservations et demande quelles sont les activités ils demandent entre autres du free diving ou de la c'est un petit peu comme ce qui se passait je sais pas si ça se passe encore à tabarka à une époque où il y avait un centre de plongée qui était quand même assez dynamique pour apprendre à plonger et tout oui à plonger bouteille donc avait c'est vrai que je me rappelle à une époque c'était tabarka était connu pour la plongée bouteille et d'ailleurs celle est encore il ya encore pas mal d'activités en plongée bouteille on m'a fait pas mal moi et quand j'étais venu en fait en tunisie à la base j'étais venu avec la perspective de commencer un centre d'entraînement pour former la jeunesse tunisienne parce que je vois réellement qu'il ya un réel potentiel dans la jeunesse tunisienne c'est un peu dans nos jeunes vous savez et que ils peuvent réellement procéder il ya des gens qui vivent de ça en tunisie qui font de la chasse sous-marine et qui vivent de ça donc ils sont naturellement des apnéistes et donc c'était ça le premier objectif et il ya énormément de demandes beaucoup de demandes il ya des demandes de deux personnes qui sont dans qui sont représentants des activités subaquatiques ici en tunisie qui veulent que ça se développe alors à kim ce qu'on va marquer une pause musicale et puis par la suite on va essayer de parler un petit peu de la technique parce que bon je suppose que maintenant le fait de plongée en apnée aujourd'hui c'est comme il ya ce pas combien 20 ans c'est pas comme il ya 50 ans et je suppose aussi que beaucoup de plongeurs que l'on voit actuellement même ceux qui y travaillent les plongeurs de corail n'ont pas nécessairement les bonnes techniques de plongée pour pouvoir justement rester le plus longtemps possible alors on a plongé dans tout ce qui est corail au jour d'aujourd'hui les gars sont spécialisés c'est de la plongée on y revient oui bien sûr